Édition spéciale sur cette fusillade dans une école juive à Toulouse. Un homme casqué a tué froidement quatre personnes, dont trois jeunes enfants. Il me dit « mais c'est ton frère ». J'en crois pas mes oreilles, je suis sous le choc. Pour moi c'était vraiment inimaginable que Mohamed pouvait être à l'origine de tous ces crimes. Est-ce que vous légitimez le meurtre d'innocents dans un but terroriste ? Je légitime le fait de se défendre contre des occupants. Non, non, ça, 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 je veux pas le mettre. Quand on a appris, ma mère a foulée, qui m'appelle, qui me dit « fais attention, il y a un tueur ». Moi dans la rue je marchais complètement effrayée, je prenais même plus la poussette, je gardais mon fils dans mes bras. Je me suis dit « bon, on sait jamais si ce tueur au scooter devait passer, le fait d'avoir mon fils dans les bras, ça me permettrait de mieux le protéger ». Au départ c'est mon frère Abdel qui m'appelle et qui me dit « allume, allume la télé, regarde ce qu'il se passe ». Et là j'allume la télé et j'entends, et au début je comprends pas, j'entends certains éléments. Et mon frère il me dit « mais c'est ton frère, c'est ton frère ». Et là je regarde et j'en crois pas mes oreilles, je suis sous le choc. Et juste après ma soeur m'appelle, elle me dit « je te passe quelqu'un ». Et là j'ai un officier de police qui me demande, il me dit « est-ce que vous voulez venir parler à Mohamed ? » Et je lui dis « oui, j'arrive, je suis pas véhiculée ». Et là il me propose de venir me chercher. Quand j'arrive et que je vois tous ces camions de police, tous ces policiers, tout ce qu'il y avait autour, c'est là où je tombe, je me suis évanouie, je me suis retrouvée dans une ambulance. Pour moi c'était vraiment inimaginable que Mohamed pouvait être à l'origine de tous ces crimes. Mohamed, c'est un enfant pourri gâté. Il a toujours eu ce qu'il voulait. Ma mère était à son service. Mon père l'aimait tellement qu'il était également à son service. Que ce soit financièrement, au niveau des jouets, au niveau des cadeaux, c'était vraiment quelqu'un de très capricieux. On ne pouvait pas avoir de débat avec lui parce que la discussion s'arrête, et puis il s'énerve, il claque la porte et il s'en va. Quand il allait sur internet, c'était pour regarder les rodéos. Il me dit, t'as vu cet Audi, mais tu la trouves comment ? Ça tournait toujours autour des voitures. Son vrai monde, c'était le quartier. Les deux, trois dernières années, c'est là où il s'est vraiment séparé de tout le monde. Il avait son appartement et il était plus avec les copains qu'avec la famille. Quelques jours avant les événements, il m'a appelé et finalement, je ne pouvais pas le recevoir ce jour-là et finalement, il n'est pas revenu. Comme il l'a fait aussi avec mon autre sœur, ça faisait des années qu'il ne se parlait pas. Je pense que c'était une façon de dire au revoir, peut-être. Je ne sais pas. Si clairement, il m'aurait dit, je compte faire telle et telle chose, j'aurais réagi. J'essaie de le raisonner, j'alerte la famille, j'alerte tout le monde. J'aurais aimé garder mon frère auprès de moi et essayer de rattraper les erreurs qu'on a pu commettre, les disputes. Moi, aujourd'hui, mon frère n'est plus là et ce que je garde dans mon cœur, c'est une douleur qui ne pourra pas s'effacer. Vous avez une hypothèse, quelqu'un l'a manipulé, il s'est monté la tête dans ses voyages. Je pense plus aux voyages. Il a fait des voyages, il a dû voir des choses peut-être, je ne sais pas, qui ont dû le bouleverser, qui ont dû le choquer et de voir toutes ces choses horribles l'ont peut-être amené à commettre des actes. Est-ce que vous condamnez fermement les actes de votre frère Mohamed ? Bien sûr, je condamne tout acte de meurtre d'innocence. Je ne sais pas quoi dire, on va refaire la question. Est-ce que vous, à un moment ou à un autre, vous avez eu envie de sauter le pas, de passer à l'acte comme votre frère ? Pas du tout, vous voyez bien, j'ai fondé une famille. J'essaie de pratiquer ma religion, c'est vrai que la religion, c'est tout pour moi, c'est quelque chose de très important et ça passe avant toute chose. Et nous avons une pratique rigoureuse de la religion, mais il ne faut pas faire l'amalgame entre une pratique religieuse et la haine d'une religion, c'est complètement différent. Vous dites, je pense du bien de Ben Laden. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Quand je dis que je pense du bien de Ben Laden, en tant que musulmane, je n'ai pas le droit de penser du mal d'un autre musulman. Dans l'islam, nous sommes tous frères, nous sommes tous sœurs. On se doit de se trouver des excuses, on se doit de se soutenir. Ben Laden, c'est, aux yeux du monde, terrorisme international. C'est l'incarnation du mal. Les actes de terrorisme, est-ce que vous les justifiez d'une certaine manière quand ils servent la cause musulmane ? Excusez-moi, là je commence à être stressée, j'ai chaud. Ça va prendre deux secondes. Est-ce que vous légitimez le meurtre d'innocents dans un but terroriste ? Je ne légitime pas le meurtre d'innocents dans des attentats terroristes. Je légitime par contre le fait de se défendre contre des occupants. Non, non, ça, 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 je ne veux pas le mettre. Ça risque de se retourner contre moi. Sous-titrage ST' 501